Musique Au Palais Omnisport de Paris-Bercy, la finale de la Coupe de France 2011 Pour savoir qui va succéder à l'équipe d'Orléans qui s'était imposée l'année dernière en finale Chalon ou Limoges ? Chalon c'est pour valider tes petits vivants cette belle saison Et pour Limoges c'est simplement pour la sauver cette saison Et c'est aussi un accès à l'Europe la ville C'est aussi a priori bien sûr qu'on ne sait pas comment seront donnés les places en accès à l'Europe Chikambo C'est manqué Et c'est Rony Taylor qui récupère au large Karim Sushi qui a refait sa plainte dans le centre de départ Et que c'est qu'au départ ses relations Avec le staff Et des fois on est plus comme toi La vie d'une équipe c'est que Là il a du gras Et il en met trop là Robert Haït C'est Tchikambo Bam En bas avec le gras gauche Alors puisqu'on a vu les deux premiers shoots ratés Jacques On peut peut-être parler de cette salle de Bercy qui n'est pas facile à jouer Et de ses cercles qui sont archi durs C'est plus vous qui pourrez nous expliquer ça Oui ce sont les cercles qui ne sont pas usés Mais bon Il faut bien arrondir Après il y a des joueurs qui mettent des paniers dans les finale Il y en a qui en mettent pas C'est aussi une race C'est un paramètre du match Blake Shields prendre ses responsabilités Et ben le voilà Je pense que par exemple à Vichy Quand il laisse courir le match Blake n'est pas assez de premier Il prend pas assez de risque Il est celui Qui peut faire la lumière pour Chalot Il tente de passer ligne de fond Et B Contre Les pâmes Les pâmes au Zorus En gauche elle est belle Ouais C'est fait Et c'est mal de poids pour Marthé Sainz Le bon coup d'œil de cette coquine Le petit combo Merci Chalot qui rentre bien dans le match David On y Taylor Taylor Il faut qu'il joue Il a jouté le match Il pénètre Et il marche C'est joli Oui parce qu'il met un coup de rein Pour se libérer de la défense d'Espagne Bonne relance Et rebond autoritaire de Robert Haït Celui-là il s'est bien fondu C'est un joueur complet Gaucher qui poussait Attention à la mis-fatch La frontée s'est donnée en bas C'est pas accordé C'est pas accordé Merci La corde C'est un joueur Robert Haït David Je suis bien certain qu'il vous avait séduit A peine arrivé Oui 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 Il a son complet Et c'était un pan de gauche qui est quand même régulière Il a joué un peu près partout dans le monde Donc il n'y a pas grand chose qui le surprend C'est un petit chikambou J'bam Oula Marcus Aynes J'bam va faire l'écran Aynes qui pénètre C'est compliqué Très compliqué C'est raté d'ailleurs Et la balle pour le CSP Au 4-0 initial A répondu le 5-0 du CSP Exactement Taylor Oh il est passé en premier port du Saloon Il ressort Pour Haït Wow Quel shoot de Robert Haït Ah oui là on voit bien ce que vous voulez dire Quand vous dites qu'il a du bras Oui il a du bras C'est un joueur qui peut J'aime pas l'expression Rien à perdre Ils ont tout à gagné le CSP dans l'histoire Tout à gagné Il peut mettre beaucoup moins sous pression que Michel Hanet Il est un petit moffe au large peut-être Black Shield Face à Karim Socheux Et le droit à l'entier C'est vert parce que Karim est en contact avec la poitrine D'ailleurs il ne comprend pas la décision Karim Socheux Mais enfin on voit pas souvent des joueurs qui comprennent la décision C'est assez fréquent Aussi mais s'ils les comprennent Ils font bien semblant de ne pas comprendre Et lancé pour Black Shield En tout cas ça interrompt la série Parce qu'il y a quand même eu un 8-0 pour le CSP Black Shield donc Jacques devancé par Sami Meria Pour le trophée de MVP Sur les deux joueurs de l'année Avec Dardenne et Jefferson On a là un coitur majeur Damon Jefferson David Orban Et Dardenne Et Dardenne de Nancy Je crois que Thomas Vichez A prévu de vous montrer quelques images De la soirée d'hier à la mi-temps Haït le deuxième Il est chaud brûlant Il doit aimer ça Ça a dû l'exciter quand il a vu Bercy Celui-là Il a joué lui aussi Il peut prendre feu Marquez Sainz Qui prend le shoot Il le met Après s'être débarrassé De Ndoudi Et les arbitres ont décidé de C'est le passage en force Il faut qu'ils ont juste laissé jouer Oui mais c'est plutôt bien vu Et vous savez quoi Quand dans une finale Au début de match Il y a de l'adresse comme ça C'est bien parce que ça donne du rythme au match Et le pauvre il s'est fait toucher Dans des parties sensibles Oui Stor remplacé par Ça c'est un sacré changement Eby remplacé par Cédric Banks C'était pas le même poste Il joue vraiment petit Avec Karim Sushi en poste 4 Et Aurélien Salmon en 5 Avec 3 meneurs arrière Derrière Robert Haït Cédric Banks Ronnie Taylor Tout près de la balle volée Black Shield Banks De manière chaude aussi Il a envie de jouer Cédric Banks Les gauchers Les gauchers sont sortis 3 sur 3 3 points pour le CSP Waouh Eh ben j'aurais dû me taire En disant que les cercles De Bercy étaient compliqués à jouer Ballon volé Par le CSP Ah c'est ballon Rom Taylor Que l'échappe Cette transmission douteuse D'Aurélien Salmon Alors que la rotation défensive A été magnifique Au préalable Raphaël Engel Mais Normogneau En conciliabule Regardez quand même 14-4 en 2 minutes 40 Marqué 14 points en 2 minutes 40 C'est énorme Enfin quand vous avez cette adresse A 3 points exceptionnels A 3 sur 3 Ça fait 9 des 14 Et il y avait un chute de tournée aussi Eftimov pour Zbam Oh c'était pas simple hein Superbe C'était au cordeau la passe Et vous avez vu il a jumpé Robert Haith La vitesse à laquelle il a jumpé Regardez Parce qu'il n'est pas grand Waouh Et la passe de Zbam au passage remarquable Il a progressé dans la lecture Poste haut poste bas Le Zbam aux Orus Bangsa ballon volé Par Blechschild Oh qui se l'est fait chipper Par Oliens Salmon La face des ballons Pour l'équipe de Chalons La balle qui fuse Et 11 points Pour Robert Haith Et 15 de son équipe 11 points en 5 minutes Waouh Et toujours ce 5 minuscule Et Robert Haith Qui défend sur Blake Schild Schild Haith a 3 points Non c'est court Et rebond pour le CSP Avec Ronnie Taylor Oh là Qui a quitté ses appuis Et il n'avait pas de solution Et Karim Sushu Qui s'envole Au dessus du premier rang Il faut bien avoir chaud Au premier rang Oui C'est dommage Ronnie Taylor Il quitte ses appuis Karim Sushu N'était pas resté au large Incompréhension Entre les deux joueurs Et balle en touche Les Lange Salon Devraient chercher A jouer un petit peu Dans la raquette Sur Zbam Qui est défendu Par Oliens Salmon Ils peuvent être Des paniers pas chers Les paniers C'est facile Mais qu'il faut attraper Le ballon Et la passe Ils étaient un peu trop Rapprochés Un peu trop près L'un de l'autre Ce qui fait que Alade Aminou Peut apporter Cette dimension offensive On sait que c'est Un serial scorer Alade Aminou Il a cartonné Notamment à Vichy C'est à rien Par hasard Zarek Markowski La sans venir Edouane Curtiz Ronde pour le CSP Une belle paire d'épaule Bonny Taylor Bonny Taylor Bonne ça Bonne ça Bonne ça Il pénètre Il a trouvé du monde La lutte dans la raquette Et ça retombe pour le CSP Elle est touchée par Curtiz Mais il y a une épaule Chalonaise Qui l'a remet en touche Ça c'est ce que j'ai vu On prend le bout de main De Black Shield C'est l'heure Il faut prendre Curtiz Ça Bonne ça Femme de chaud à 3 points Pénètre C'est raté Est-ce qu'il faisait la faute Au moment où il passe la balle Ou au moment où il shoot Il shoot Il considère qu'il shootait Alors que regardez David Je suis pas sûr Qu'il était au shoot Ah ouais ? Ouais Il hésitait Il hésitait Il faisait une petite visite rapide Mais que vais-je bien pouvoir faire ? C'est vrai qu'il pince ça ? Qui lui pour le coup Est-ce qu'il est tellement de la coupe ? Regardez Stéphane Rizachet Il est tellement de la coupe ? Et je crois qu'à côté-là C'était Mme Foire et Starmel Qui était là Cédric Banks Qui l'année dernière L'année dernière L'avait gagné avec Orléans Ouais Black Shield Oh qu'elle passe Magnifique passe Et Yann Estimov C'est raté La dissuasion de Dwayne Curtis On est alors Et Chalon ne marque plus Taylor Ils sont surnaturels 4 sur 4 à 3 points Dans ce premier quart-temps David Et surtout une défense très passive Sur la balle d'Echalonnet Pour l'instant 10 points d'avance 20 à 10 Estimov Rendu Oh il fait du bien Parce que là Chalon commence à être dans le dur Il fallait marquer Il fallait trouver des solutions offensives On est taylor Je crois que j'ai jamais vu un match à côté en Londres C'est à Bercy Oui c'est vrai On est taylor Haït Je crois qu'il y a quelques psychopathes Quand même Dan Sechu La belle pinte On ressort Taylor La pinte aussi On prend le shot derrière Raté Et la claquette De Robert Haït Devant Aminou Ça ne doit pas plaire à Greg Beignot Oui c'était Chikambou Qui aurait oublié de le mettre dans son dos Et les grands qui attendent que la balle renaissante Mais Haït avant tout le monde Il faut provoquer par Steele Sur Cédric Banks Robert Haït David 13 points quand même 16 des vals On voit la faute de Cédric Banks Regardez la belle passe de Black Shield Par-dessus l'épaule Superbe La défense Liboujo N'était port de position Aminou Estimov Aminou Il perd la balle On va mettre la balle dedans Il est frustré Il fait la faute aussi David C'est la troisième faute Pour les lanchalons Les deux équipes sont à trois fautes Collectives Les supporters d'ICSB qui ont fait des placements Qui poussent Un carton Un peu sur trois de réussite 67% pour l'instant Pour l'ICSB Banks qui perd la balle Il a un trophée Qui trouve la faute La faute Oh oui Oh quelle est bête cette faute De Robert Haït Sa première Ils sont archi battus Ça sert à rien Ça c'est cadeau hein C'est un point pour l'arrière Vous voyez que le CSP est dans la pénalité Avec cette quatrième faute collective Alors que Chalon de seconde n'a fait que deux fautes 3-3 de l'une 3, pardon Pour le pick and roll First Taylor Second Hyde Third Banks Ok So Cédric Play Waiter shot No problem Over there in defense We go to If there is a mismatch Against our Robert Or whoever is small man We go from number 13 Without rotation Even if he stays Above the free through line The guy who goes to help Go just to stop the dribble After the first one And go back on game No rotation Ok On number 12 Twitch Don't go to take the ball Because you Yeah I know that it's your bad Ok Over here I insist You try three down You don't try three down Let's go Sur Elion et Timoth Sur les pick and roll Ils vont changer Sur Ciccambou Ils vont essayer de ralentir Daryl Markowski Richard Dacoury Qui apparaît David Richard Dacoury Et puis voilà Les vies championnats De Sydney Laurent Forest Au premier rang Il y a derrière lui Cyril Gadou Cyril Julien Ils ne doivent pas manquer Grand monde J'ai vu Macron Dioumaski Il y a soir aussi Oui Ils ne doivent pas manquer Grand monde Antoine Rigaudot est là Stéphane Risache est là Nous sonco est là Ce que t'as l'exploit Nous avons localisé Nous sonco Ce qui est une bénédiction Pour le basket français William Horsford Veil C'est là Confort Palmeur est là Est-ce que Laurence Sierra est là ? J'attendais de vous poser la question Je ne l'ai pas vu De toute façon s'il arrive On l'entendra Robert Hyde C'est le seul Qui n'est pas là Il sera sanctionné Taylor Aït au bout des doigts Au bout des doigts La défense n'avait pas perdu Le timing Chalon qui a un ballon Pour revivre tout près Les supporters chalonnais Les bourguignons se réveillent Black Shield Il n'a pas descendu la balle Aït Aït Là il est un peu en galère Il arrive à trouver un shoot Shot forcé Il peut toujours le trouver Mais vous l'avez dit C'est un shoot forcé Il reste une trente Dans le premier quart temps Le match qui a baissé d'un ton Pour l'instant Taylor qui essaye de passer Il est passé Mais il n'arrive pas A en mettre assez Dans le poignet Pour réussir à marquer Par la porte de derrière Chikambo Black Shield Chikambo A trois points Non Manqué Et on rebond C'est Bourg Chalon Non j'allais dire C'est Bourg Chalon Il me semblait Qu'il l'avait touchée Cette balle Et attrapée Il a eu un moment Mais il l'a reperdue Karim Sushi Très opportuniste Sur l'affaire On est Taylor Ils sont disciplinés Le CSP Taylor A trois points Non pas cette fois Les appuis Il a la dé à Minou Cavrier un peu Style Bambi Oui C'est ça Black Shield Bon c'est compliqué Ça bouge sur le fil Bambi sans jambes A la dé à Minou Après ce caviar de Black Shield Qui arrive à trouver un bout de planche Pour la ramener dans le cercle Wow Les passes de Black Shield Elles ne sont pas toutes rentabilisées Mais elles sont toutes formidables Oui C'est le basket Ce gars sont là Robert Haït Grosse pression défensive De Stichy Kambou Il reste cinq secondes Avant la fin du carton Robert Haït Dernier ballon Et la faute De Stichy Kambou Logique Puisque Chalon N'était pas dans la pénalité Ils en avaient une à donner Ils n'en avaient que trois Et Nicolas Lange Qui va rentrer Pour les deux dernières secondes Qui va remplacer Marcus Haïns Sortez du numéro 8 On passait par le numéro 9 Non Il est en train de jouer On va pas faire Oh là là Il faut chuter ici Non C'était après Après le buzzer Quel curieux On est mis en jeu Plus 4 En faveur de Limoges 22 à 18 On passe une page Plus rapide On se retrouve dans un instant Pour la suite De ce deuxième carton Mademoiselle saura là Rassurez-vous Retour à Bercy Le deuxième carton Dans un instant Sous regard d'Antoine Rigono Qui était président d'honneur De la soirée des trophées Hier A côté des Métoupan Jim Bilba est là Vincent Collet L'entraîneur de l'équipe de France Avec son adjoint Jacques Icommer Jacques J'ai l'impression Vous dites Si je raconte une bêtise Mais que finalement Avec 4 points de retard seulement Chalon s'en sort pas si mal Vu le premier carton de Limoges Et 4 sur 5 à 3 points Mais aussi 5 pertes de balles Ce qui plombe un peu L'efficacité Limougeuse Chalon a eu 2-3 jours rapides Donc ils ont bien bénéficié Des relances Voilà Mais un match Qui n'a pas encore trouvé Son rythme Et surtout Chalon Qui n'a joué que son extérieur Qui n'a pas marqué de points Dans la raquette Chalon qui a terminé Par un 8 à 2 Le premier carton Cédric Banks Raté Rebond Nicolas Lang Oui Qui a été perturbé Par Rand Almeida Parce que Chalon Les paniers dans la raquette Qu'ils ont mis Ce sont des doubles pas Sur contre-attaque Leurs intérieurs Sont restés muets Et ça c'est un souci Alors que depuis le début De la saison Ils sont efficaces Même si l'AD a mis Nous A mis 2 points Banks Il adore passer Entre les portes Du Salon Robert Knight Il a sauté A contre-temps Rand Almeida Le macédonien Zare Markovski Qui avait été Le coach De Frédéric Forte Le président de Limoges Quand il jouait A Vellino C'est compliqué Tout ça La faute de Blake Sheen Mais en plus Du Clafouti Qui ne fait pas du bien La première Pour Blake Ils sont attendus Sur les positions De Blake Sheen Bon ben Il va falloir trouver Des solutions De recours Ça ne va pas durer 30 minutes Comme ça Donc soit vous arrêtez Soit on va prendre Des sanctions Comme vous voulez Je vous donne l'info C'est gentil Donnez l'info En gros C'est vous arrêtez Vous allez passer A la casserole Le patrouilleur Joseph Disson Il est vigilant Bon ça Haït Haït a 3 points Oh la 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 Il vient d'en rater Un parce qu'il n'avait pas Ses appuis Mais quand il est bien Dans ses appuis Il est dangereux Le garçon 16 points En moins de 11 minutes Pour Robert Haït Le petit moff Bien ça Allez bonne main Donboubi et Bi Face à Aminou Blake Sheen Raté Rebond Pour Aminou C'est du chantier Le grand Aladier Aminou Oh la le joli cross Qui a mis rad par terre De Stichikambou L'extrapasse de Lang C'est bien Pour Eftimov Qui marque à 3 points Ça c'est bien construit Le registre Chalonnais La fixation De la dernière minute Sur l'intérieur Nicolas Lang Qui se sacrifie En faisant l'extrapasse Super Bon ça avec Haït C'est quand même le jour De Pistolero Apparemment Pas mal Les deux équipes Cumulent en 7 sur 13 A 3 points Il va falloir shooter C'est fait Un vieux sauce Mais il était sous la pression du chrono Il ne pouvait pas faire grand chose Il a de la rendre en bas Il rechoute Eftimov Non Rapide peut-être Mais je n'étais pas là Et celui qui doit transférer C'est Blake Sheen Il ne doit pas retourner Du côté d'Ivian Bon il vit tout seul Là-bas Rand Almeida Banks Raté Rebond de Elyan Eftimov Contre le Rand Almeida C'est gourmand A 3 points Cédric Banks Il a mis le premier Depuis Il est sur une série De 3 manquées Il a eu une saison douloureuse Cédric Banks Il est vrai Pas mal gêné Par plein de blessures C'est le début de saison La bonne pression Le Rand Almeida Qui ralentit L'installation du jeu C'est le dé C'est Chikambo Il n'a pas de solution Petite pression Blake Sheen Maintenant Quand on est Un peu en galère On donne à Blake Sheen Et regardez Tout s'éclaire Le Kamparaza C'est lui qui fait la lumière A la création Et surtout Alade Aminou Est capable De séquences offensives Intéressantes C'est un scoreur Ce garçon Robert Haït Aït a Manqué Le shoot de Doudi Ebi Et rebond pour Salon Avec Lianne Stimov Avec Stichikambo Il y avait un bon timing Pour Alade Aminou Il était bien placé C'est le bas Il fait beaucoup Après le rythme C'est le bas Il est en difficulté Trouve Stichikambo Ça passe En fait Il avait été intercepté Et la balle Il est retenu dans la main Il s'en tire bien Il s'en tire bien Avec la faute De Rand Almeida Vous avez raison Rand Almeida Il est hyper actif Sur les ballons Même si là Il est pris En faute C'est lui Qui avait Schaffardé Le ballon A Blechim Les supporters Bourguignon Qui mettent le nez A la flèche Bien motivé Bien en rythme Aminou Qui remonte Et qui marque Un pacte offensif Important On va l'aider Aminou C'était quelque chose D'un progrès Dans la construction De cette équipe Et l'apport Enforsif De Aminou Est considérable Bravo A l'HQI L'équipe Et au staff Deskidri Pour quitter leur Après le mieux Par se rater C'est joli Mais après Il faut mettre dedans Parce que vous squattez Le jeu de l'équipe Quand même C'est sympa Nous on est content On a des moves Pour Timov Bah dites moi Jacques C'est un ballon Pour prendre l'avantage Pour Chalon là Oui oui En ciblant bien En n'ayant pris que 3 points En pratiquement 4 minutes Ils n'ont pas paniqué Alors que tout Semblait réussir à Limoges C'est semblé serein C'est aussi une équipe Qui a un beau vécu Chalon cette année Ils ont traversé Les tempêtes Pour finir là Dans les 3 premiers D'une championneur Mais ils viennent de prendre Un gros coup dur Quand même Avec la dernière journée De la saison Parce que Hier Toulon L'aurait été promis En play-off Qui est peut-être L'équipe la plus accessible Ils nous en videront pas Je leur dis ça Et finalement Ils ont l'équipe Qui fait peur à tout le monde Les veines Même si vous en voulez un peu Les amis de Nihar Toulonvar On pourrait en discuter Au bout du bout Je pense qu'ils seraient d'accord Avec vous Trois secondes Mais j'ai vu à Bichy a fait un match fantastique Qu'ils puissent la défense de la défense solonaise Et puis Oh ça tombe de l'autre C'est un grand malade C'est un grand malade 4 sur 5 à 3 points pour Robert Height Un show fabuleux de Robert Height Qui est quand même dans la Twilight Zone depuis le début du match Et c'est raté Pour Stichikambou Il avait pris le rebond Il est effectivement Et finalement C'est Ndou Diébi Ah c'est C'est ça C'est une équipe de psychopathe ce CSP C'est vraiment le match de coupe typique Robert Height Un peu compliqué Salmon Allons Diébi Ben voyons Ben voyons Ils sont forts individuellement Ils gagnent un contre un pour l'instant Ils ont de la réussite Le CSP Dimanche Et les voilà Qui reprennent 5 points d'avance Sur quelques actions d'éclat On va écouter Greg Cugnot Sur les transferts Sur les transferts Et le jeu à deux On le transfert Et le situation à deux Et deux When they forgot switch We got possibilité Ok Sur du troll Et après When they switch If we got a one take Go to the post Ok Allez en poste bas là Come back 45 degrees Which side Or from by here Or here Après Look out for the relations If not Because they hang from here Move it here a little bit And open this angle Passage On this one For the stats Ok Parce que là On est trop We We super Both sides Transpare More they work on defense And they're gonna fall Ok After we get three throws Ok Let's go Allez Allez Go Greg qui donnait des solutions offensives L'entrée de Geoffrey Lavergne David Alors que John Leinoran Élu Meilleur défenseur de l'année Avec son coéquipier Trébel Zardin Et une bande de petites camailles Deux joueurs Qui ont été éliminés par Chalon en coupe Oui A demi-file Dans un match de feu Entre le deuxième et le troisième du championnat Ils ne pouvaient pas en être autrement Michigambo Avec Nicolas Lang La position L'Auvergne L'Auvergne Écartée du grand La position Bien défendu Par Karine Souchu L'Auvergne L'Auvergne Eh ben alors En puissance Oui oui Il a avancé Sur le Duby-Héby C'est où là Avec Geoffrey L'Auvergne Et Alade Aminou Aubert Haït Qui attend la femme Crono Pour prendre un risque Allez c'est parti Non C'est manqué Il vient y mettre Ni Dieu ni l'être Est-ce qu'il va passer la barre des 20 points sur une mi-temps ? 20 points sur 30 marqués par son équipe quoi C'est pas 20 points sur 65 Il s'en sort bien Geoffrey Parce que Blake Schiff n'avait pas ses appuis La faute est sifflée Andoubi-Héby Encore un Nigerien incroyable Le potentiel basket de ce pays Absolument fabuleux Il y a justement une info à propos de Mathieu Je vous en parlerai Je donnerai l'info du jour Après le tambour Que l'on écoute Avec la e-mache Il y a justement C'est du Dwayne Cédric, s'il n'y a pas de chute pour vous, ils passent le ballon à Taylor et jouent le pick-and-roll. OK, allons-y ! Alors l'info, justement, à propos des pivots africains, c'est qu'à la veille, ce Jacques, l'info du jour, va prendre l'équipe nationale du Sénégal, en plus de hier, Toulon. Et avec cette équipe, il va jouer cet été la Cannes, un championnat d'Afrique des Nations, je crois que c'est à Madagascar, il semble. C'est à Madagascar, un remplacement d'Abidjan, qui, pour les raisons que l'on imagine, n'a pas pu organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, alors que vous voyez ici, Jimmy Verov avec Audrey Soré et Milly Gomis, et derrière, il y a Claude Bergeau. Oui, donc, il rejoint le clan des coachs français qui entraînent des sélections nationales africaines ou qui ont entraîné, comme vous, par exemple, Jacques. On sait qu'il y a Michel Gomez aussi qui a pris l'Angola. L'Angola, oui, oui. Ce sont les équipes de haut niveau, l'Angola comme le Sénégal, plus par Michel et par Alain. Si l'abonienne donc, déjà, ça aide. Il y a Tostagana Job qui s'est égalé, Malay, Endoy. Bonnienne et Zay, aussi. Aussi. Et alors, bien sûr, il y a un potentiel formidable au Sénégal. Un petit déficit au poste de meneur. Et puis, l'arrêt de Babou, s'y fait. Karim Souchi, un peu court. Et nouvelle balle pour le CSP. Là, ça, c'est fissable. Bonne ça. Non, ça, c'est fissable. C'est obligé. Enfin, ça, c'est tout ce qu'il dit, Banks. On lui enlève le maillot et qu'ils sont longs dans le dos. Ça, c'est money in the Banks. Et ça fait presque 50% à 3 points pour le CSP. 7 sur 15 à 3 points. Il y a des attends à l'intérieur. Il les attend d'en bas. Il faut qu'ils mettent un shoot ou deux du poste, Chalon, là, pour écarter cette relation. Attention, il y a droit, Aurélien. Salmon. Non, raté. Flexin va la lutte avec Curtis. Et c'est Curtis qui a pris ce rebond. C'est un bon sitier, celui-là, le Curtis, là. On voit. Le rebond offensif du CSP. Est-ce qu'il n'était pas tombé sur le pied de Gustave Osiris ? C'est pas le Parada. Non ? Non ? Non ? Bah, si. Bah, si. C'était bien le pied de Jebam. C'était sur le pied majestueux de Jebam. C'était sur le pied majestueux de Jebam. Chalon qui récupère là-bas. Il va revenir, Aurélien. Aurélien ! Maillot, s'il te plaît. Il y a Moustapha Sanko qui vient de vous vouer votre micro, Jacques. Il s'est trompé de micro. Ça va, Mouss ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il veut monter les femmes. Il a toujours une histoire à raconter, Mouss. C'est raté ! Parce qu'on est content de le revoir, lui, parce que c'est vrai. Mais il se fait partie beaucoup avec le Sénégal. Il est en train de monter une académie aussi, Moustapha. Un peu plus de deux minutes à jouer. Ronnie Taylor. Jacques Colover, il faut qu'il ait le bras levé. Sans ça, le petit. Il est contré ! À la dernière minute, en deuxième lame. Superbe ! Nicolas Lang, Stichy Gambo. Nicolas Lang. Oh, qu'il shoot tout de suite. C'est gonflé, il le met ! C'est bien, parce que c'est les shoots d'entraînement. Vous arrivez du milieu de terrain, vous rentrez dans le ballon. Comme ça, c'est très bien joué de la part de Nicolas. Et de la part de Steve qui lui remet le ballon dans une attitude facile. Karim Souchu. Banks à trois points. Airball qui a ouvert la porte. Interception ! Oh, la mauvaise relance ! La passe d'Est. Et c'est vrai que Banks qui marque ! Oh là là, la mauvaise relance de Nicolas Lang. Les passes transversales, que ce soit en basket, en foot, en rugby, en ronde. Vaut mieux éviter. C'est Chikambo. Nicolas Lang à trois points. Non ! Un gros os ! Destabilisé par sa perte de balle. Il a voulu se rattraper du qui venait de marquer. Nicolas Lang. Il a fait monter Gréconio dans les tours. Oui, un petit peu. Un petit monté de jus chez Greg. 3 sur 12 dans ce quart de temps. À trois points. Regardez, pour Limoges, 3 sur 12. 2 sur 6 pour Chalon. C'était à 4 sur 5 après le premier, le CSP. Et ça continue de... Pas de vent danger ! Mais ils vivront. Ils mourront par ça, de toute façon. Ah oui. Ça ressemble à ça. Ah bah oui. Oh, il a raté le timing là, non ? Il aurait pu le prendre le jeu à trois points. Il était peut-être pas en confiance. C'est compliqué. Il la trouve la faute d'Aurélien Salman, Geoffrey Lauvergues. En allant bien à l'opposé, rendez-vous compte, sur 32 shoots pris par le CSP, vous avez 18 à trois points. Donc il y a plus de shoots à trois points qu'à deux points. En sachant que là-dedans, on a deux points. Vous avez toujours une ou deux contre-attaques. Deux ou trois contre-attaques. Ça fait que vraiment, sur le jeu placé, sur les options, sur le plan de jeu, c'est une primeur en shoot à trois points. Oh là là, que s'élèges, Geoffrey. Le deuxième. Le deuxième, un peu laid aussi, mais il récupère. Et il peut mettre dedans. Bon ben, il s'est rattrapé. Ça fait deux points quand même. C'est une erreur de débutant qu'on ne peut pas avoir un joueur qui contrôle le shooter et qu'il le mette dans son dos. On apprend ça dès le début au basket. Et surtout pour l'habitant, rester en notre compagnie pour une très belle surprise. Donc à l'habitant de cette finale, il était content de trouver. Wayne Curtis, Kendrick Banks. Dernière possession, David. Oui. Le CSP n'a plus de fautes à donner. Chikambo. Chikambo. Bien défendu. Balle partie de Chikambo. Et là, tente au droit. Dallade Aminou. Dallade Aminou. Dallade Aminou. Dallade Aminou. Et bien dites-moi, quel mano à mano. Un petit point d'écart. Et le bon impact d'Allade Aminou dans ce deuxième quart-temps. 37 à 36 en faveur du CSP. Regardez la dernière fois. Le dernier panier, juste avant le buzzer. Les joueurs retournent au vestiaire. Nous, on retourne de l'autre côté de Paris, à Boulogne. Retrouvez Thomas Villechaise. Oui. Thomas, effectivement, les vice-champions olympiques de Sydney ont été honorés onze ans après leur médaille olympique. Il était temps, on dirait. Et ces joueurs, on va les voir tout de suite. Avec Crawford Palmer, avec Moustapha Sonko, avec Frédéric Weiss, avec Jim Bilba, avec Antoine Rigodo, Stéphane Rizachet, Laurent Fouarest, Mako Dioumassi, qui ai-je oublié. Cyril Julien était là aussi. Dix des douze vice-champions olympiques étaient présents. Seuls le manquaient Laurent Sierra et Yann Bonato. C'est dommage. Après Chauceret, on avait la photo de famille complète. Moment émouvant, hein. Une vraie ovation, Jacques, du Palais Omnisport de Paris-Bercy. Tout le monde était debout. C'est vrai qu'on ne les a jamais trop vus ensemble. Et c'était un plaisir de les réunir. C'était un plaisir que les gens découvrent. Cette équipe dont l'histoire aura été magnifique. Une médaille d'argent au jeu. Finale Montéricain est à 4 points à 4 minutes de la fin. Faire douter Team USA, c'était plutôt pas mal. Alors, mené par ce joueur, Antoine Rigodo, qui avait été extraordinaire face à la Chine. Notamment, on s'en souvient, Frédéric Weiss avait été extraordinaire face à l'équipe d'Australie. La corde du Massif face au Canada, David. Exactement. De grands, grands souvenirs. Laurence Sierra, meilleur marqueur de la finale olympique. Et cette équipe, donc évidemment, reste gravée dans l'histoire du basket français. Il faut s'y aller, Jacques. Cette équipe, elle jouera presque au complet ou pas loin, lors du jubilé de Cyril Julien. Fin août à Nancy. Elle sera réunie sur un parquet. Donc, si vous êtes dans la région, surtout, n'hésitez pas. Je crois que ce sera le 28 août ou le 27 août. Oui, ce sera... Non, non. Le 30, la veille du championnat d'Europe. Voilà. Et bien, comme ça, le rendez-vous est pris du côté de Jean-Dix. On a David Douillet et son épouse qui sont venus voir. Alors que derrière eux, c'est Philippe Hervé, aux côtés également de son épouse et de la présidente, Madame Juillot de Léland-Challon. Donc, un champion olympique est venu voir des vice-champions olympiques. Il y a son. Il y a le petit. Il y a le petit Jérémy à côté. Aussi, à gauche de l'écran, qui est en espoir. Alors, Léon Loiret-Basket. Et encore, je m'envolue dans le champ. A Bercy, la deuxième mi-temps de cette finale de Coupe de France 2011. Chalon-Limoges. Le CSP mène d'un point. C'est parti. Avec Cicicambo. Cicambo à trois points. Il est très loin. Cours. Ça déblague beaucoup de choses. Quand dans l'axe, Steed a envie d'envoyer nos deux mobilettes comme ça. Pas les envoyer. Il est à 0 sur 5 au shoot, Steed, aujourd'hui. Pas, pas, pas. Il l'a pique. Il l'a pique. Il l'a pique. Il l'a pique. Lui qui, pourtant, avait eu d'un bon feeling. Il avait où il est MVP du All-Star Game par Bercy. C'était pas le dernier All-Star Game 2010. C'était 2009. Le voilà, Steed Chicambo. Mais le Steed ne refusera rien, de toute façon. Il est aussi un peu d'idionimètre. Lecce et Elba. Lecce et Elba. Ballon intercepté par Rodney Taylor. Lecce et Elba. Lecce et Elba. La faute de Steed Chicambo, je crois. Non, elle est pour Marcus Sainz. Et lancé franc pour Rodney Taylor, qui aura vécu une saison marquée par les déménagements. Rendez-vous compte, puisqu'il avait commencé la saison à Rouen, en promet. Lecce et Elba. Ensuite, il a joué à Pau. Et puis, il est arrivé à Limoges. Trois clubs de Ligue Nocelle de Basket en une saison. C'est rare. avec Eftimov à 3 points Kamel pas de réussite pour Rivian Eftimov Ubi et Bill étaient sortis de ses appuis il n'a pas été sanctionné Haïta à 3 points quel phénomène quel phénomène ce Robert Haïta Greg qui arrête le match directement parce que là s'ils le laissent repartir il va emmener son équipe au bout Robert Haïta, la bonne fixation le dérange et la papa de gauche de Robert Haïta 22 points pour Robert Haïta avec un pourcentage extraordinaire 5 sur 7 à 3 points On a 10-1, 8-5 sur le Bracillais Après, là, vous ne jouez pas là où on ne joue pas We don't play We have the possibility to agress 2 fixations, agress On a possibilité de donner l'or Ok, together we have a solution Get back for quick Hey, get back quick Ok, et là, des défenses On se fait passer mal Ça ne peut pas finir les gars Ok, vous la voulez You want it Work for hard, guys Ok, c'est ça y est Allez, let's go 1, 2, 3 D'accord, d'accord, d'accord Allez, allez On se fait dans les autres démonstration The time Yes On le regarde Kémin Serafin Le pivot des Wizards de Washington Il est en train de regarder fasciner le spectacle Et Crédit Dunker Qui lui aussi est venu à la soirée Qui lui aussi est venu à la canal NBA On a de la chance quand même On a vraiment ce qu'on appelle des bons gars Des bons garçons Qui sont à NBA Vraiment des mecs simples Qui ne se donnent pas pour Bref, c'est un plaisir C'est vrai À Lyon, il dirait Ils sont bien élevés Ils sont bien urbains Ils sont bien urbains C'est reparti Avec Marc Estin Black Sheep Il va reprendre les affaires en main Dans ce temps de difficulté Là, il déjoue Black Et là, relance du danger public Ah, il passe à Black Sheep Black Sheep qui se dit Ça suffit maintenant Écran centrale Double écran centrale Elle a aussi Qu'est-ce qu'il porte la balle C'est un lâcher pour Salmon À nouveau lui Ah, cette fois-ci il va au cercle Trot en bas Ils n'arrivent pas à l'attraper Pour l'instant Robert Haidt Qui a déjà marqué 30 points Quand même Cette saison Depuis son arrivée En provenance de Lapuel Hollen L'équipe D'ailleurs Dans le champion israélien C'est là où était Eric Campbell Quand ils ont été Champion d'Israël Taylor Haidt Ce qui est embêtant C'est le père d'abal Déjà Et je pense qu'il a pris Une bonne béquille derrière Ça, ça fait pas du bien Regardez Voilà les deux appuis Et il se met de récemment après Le jeu du droit Le stichikambu Circuit Sans Sa cuisse Son quadriceps Sa droite Alors là Il vaut mieux pas Qui s'arrête Parce que s'il s'arrête Il se relève plus Il n'a que jambes de bois Derrière Il reste sur le terrain On va voir Il ne boite pas quand même Il va défendre sur Brian Smith Qui peut apporter lui Donc Ça change sur les écrans Brian Smith avec Aminou Eftimov Il s'attende bien Brian Smith qui marque Précieux et bien servi Parinien Eftimov Qui a bien lu l'avantage de taille Tony Taylor Banks C'est court pour Banks Aminou Oh bah dites moi Aminou l'a bien nettoyé Chikambu Chikambu qui force Ce gros malin de Robert Hay Hay plus coquin que Stichikambu C'est pas neutre C'est pas neutre Sur l'échelle de la coquillerie Le stich Il est quand même assez haut Il l'attend bien Vous savez mais Frédéric Forte Il est dans la tribune Ah bah on va le trouver Je ne l'ai pas vu Je pensais que je l'ai pas vu Budi Ebi Hyte A l'opposé De Rose à 3 points Raté Rebond De Aminou Il va y avoir toujours dans le désordre Il est toujours un peu dans le désordre Mais qu'est-ce qu'il est efficace Ebi 6 rebonds 8 points pour lui Parc et Sainz Parc et Sainz qui va au bout et qui marque Au contact Et puis Ebi est trop court au contre Regardez Tout d'un coup il prend de la vitesse Il s'est bien protégé un peu à la façon de Tony Parker Le truc c'est de conserver la puissance Il ne va pas remonter direct Il est capable de tout Robert Heist Là il perd la balle Sur son drive Oula Aminou Qu'est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est parti ? Il a trouvé Brian Swiss Il savait le même qui lui a shooté Brian Et il a 3 points Il le met Et Chalon Revient tout près Tout près Et même à égalité 40 Trois partout Marques et Sainz défend très bien sur Banks Et 3 secondes dans la raquette Il y a un petit problème avec la table Et de Marc Jacques qui s'était trompé Elle avait donné le panier à l'équipe opposée Donc le score c'était bien 43-43 Bien entendu Il y a 3 secondes Ça marche Ça marche Greg était vigilant Il se comptait Jusqu'à 3 il y arrive Il change plutôt sympa Regardez le 7-0 sur l'honneur Brian Swiss Aminou Le petit moff Deux sauts Smith Il y marque Ça fait deux fois la même Jacques Et ça fait deux fois que Brian Swiss Utilise bien L'avantage de taille Ça fait aussi Souvent C'est souvent Que Brian Swiss Est un apport du banc considérable Dans la stabilité Dans la sérénité Et là on est sur un 9-0 série en cours Let me match Ici Yvi Il s'est ici Et il y a un double Immédiat Avec celui-ci Celui-ci Il s'est ici Ok Vous le couvrez ici Il s'est là Et Dix-Tree Il s'est ici Ok Première chose Au-delà Fais-moi un favori Ibi Deros Here Taylor Robert One Ibi Deros Ibi turn one Pass the ball to Cedric Go there and pick for Deros For Ibi Ok Let's go Et together Une seconde offensive De Zary Markowski Philippe Bervé Qui est là Backeur L'année dernière De cette coupe de France Qui a eu beaucoup plus de mal Cette saison Avec son équipe d'Orléans Qui ne fait pas les playoffs Il préférerait pas être là Et être à l'entraînement Puisque les playoffs Commencent mardi Et ceux qui font les playoffs Aujourd'hui Il y a un petit peu Entraînement quand même 45 points et l'enchaînement C'est vrai que Bounce Bounce A trois points Non C'est manqué C'est vraiment du 1 contre C'est vraiment du 1 contre En plus de sa splendeur Parfois c'est un peu caricatural Un petit peu Aminou Aminou Avec la faute De Doulimi Et loin de la bonne fixation De Heinz Sur Aminou Quel feeling Quel sens du panier Il a Parce qu'il faut du contrôle Il faut du contrôle Il faut de la technique Pourtant il n'avait fait rêver personne Quand il était arrivé On s'en souvient Jacques Il a fait Georgia Tech Pendant 4 ans Et il a juste C'était un gage Quand même d'éducation D'accord Et il a juste fait Un an en NBDL L'année passée C'est sa première expérience En Europe C'est jamais simple Quand on débarque en Europe Comme ça C'est plutôt une réussite Merci C'est le dernier quart temps Il en est à 9 points Puisqu'il est à 11 points Au total Il en avait mis 2 points Dans le premier Et Chalon a son plus gros écart En sa faveur Plus 5 Avec toujours cette série en cours David Taylor Taylor à 3 points Ah oui Ils vont vivre et mourir C'est exactement ce que vous disiez Là pour la chance Ça les maintient en vie 1 contre 1 3 points 1 contre 1 3 points Et mieux défendre Parce que les Chalonets Ont déjà mis 12 points En moitié des cartons Nicolas Lang A l'intérieur pour Aminou Aminou C'est raté Et ça retombe dans les mains de qui ? De Ronnie Taylor Face à Marquez Sainz Il a pris de la vitesse Ronnie Taylor Ils ne le reverront pas Il l'a complètement raté Vous voyez les mains droites Si c'est compliqué la vie Au milieu Lang Achetez Oh ils ont raté Aminou Lang Qui ne marche pas Cette balle Qui fait 2 fois le tour du cercle Mais ça sort Oh c'est fou Et la faute d'Aminou De frustration Et la 3ème faute De Alade Aminou Comment ne l'ont c'est pas plus Jacques Ils l'ont vu Mais ils ont raté les timings Je crois Et on revoit là La faute d'Alade Frustré Et ça met Chalon Dans la pénalité Cette affaire Alors que le CSP Il n'a qu'une faute D'équipe Robert Height Oh là Oh là La balle perdue Qui est partie en tribune Moi qu'on peut se dire C'est que c'est un basket éprouvé Je dribble J'agresse un contre un Je dribble Je trouve une passe Sur l'extérieur Mais si c'est ce qui maintient en vie Le CSP C'est une option Oui S'ils nous disent On va faire le système numéro 8 On ne les croit pas Ou alors ils commencent à 7 Aminou Estimov Haynes Oh elle est belle là Elle est belle là Elle est belle là Elle est belle là Oh la Ligue de Matkespé Deux points Alade Abinou Exceptionnel Il règne Il règne Eby pour l'instant N'a pas de réponse Duby Eby n'a pas de réponse Alade Abinou On vous rappelle que Chris Massey Interception De Brian Smith Qui donne sur la contre-attaque Le facteur plus De ce troisième carton Brian Smith Joueur d'expérience Joueur venu du banc Joueur stable Celui qui est le grand frère des jeunes Dans cette équipe Ok Now Only on screen 5 Joueur d'expérience Joueur d'expérience 3 On va écouter les arbitres Tiens Jacques Pour changer un petit peu Ça a tourné dans un sens Ça peut très bien revenir Ce qu'on avait dit Ça a basculé L'adresse Les autres sont en euphorie Donc est-ce que la trouille va les rattraper Ils vont rester sur l'euphorie A nous de contrôler Ça a tout dit Ok Est-ce que la trouille va les rattraper Ok On va voir On reste dans l'idée Que une limote n'a rien à placer Ouais 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 Allez les gars Ok Remise en jeu là-bas Je suis en face Là où c'est fort de la part de Brian Smith Vous savez ce que c'est David C'est en première mi-temps Mais j'ai pas une minute Et le gars il reste serein Il est pas Il est pas là en étant frustré ou quoi Il a attendu son heure Et là depuis qu'il est rentré C'est 6 points C'est des passes C'est de la stabilité C'est de la défense C'est propre 6 points en 5 minutes Une petite interception 8 dévales Ah il a du vécu hein C'est plus âgé de cette équipe de Chalon à 33 ans 16 à 3 en faveur de Chalon Quelle série extraordinaire Mendou Diébi Mendou Diébi Mendou Diébi Qui marque Il est temps qu'il se montre les Nigérians Darkestines En l'air Dans l'autre sens Dans l'autre sens avec la faute Déjà ils perdent sur le 1 contre le pick and roll Il l'avait fait deux fois à droite Là ils le font en retour sur la gauche Il règne Et Aminou il se fait caviardisé En haute altitude Qui en est maintenant à 15 points Meilleur marqueur de Chalon 15 points pour Aminou Et dont il sèche maintenant d'ailleurs En 15 avant le relancé Donc Et ben non c'est raté Mais ça rentre dans les mains de Brian Smith Aminou il a mis 7 points dans le 3ème quart temps Jacques Oui 7 points il avait mis 2 à la mi-temps Donc à eux 2 entre Smith et Aminou Vous avez quasiment le quart temps de Chalon Et là Hines qui vient mettre le couche Et Robert Haidt qui repart à l'assaut Avec le joueur Henri du CSP Haidt qui perd la balle Trois deux dribbles Marques Sainz Oh là Là il s'enclame Marques Sainz Il a voulu chercher un 3ème alley-oop pour Aminou Oui mais il l'a cherché mais il l'a pas trouvé là Non C'est Je sais même pas s'il irait plus avoir la ligne Parce que la balle était basse Un peu plus de 2 minutes à jouer dans le 3ème quart temps Karim Touché Il va y avoir un coup de loup de joueur à 3 points David Bonne ça ! Bonne ça ! Bonne ça ! Il va y avoir un coup de loup de joueurs à 3 points David C'est une action que le débit est arrivé parce que Chris Massil notamment s'est blessé. Lui qui avait tout miné le début de championnat, même si Limoges a toujours été en difficulté. Il a été pendant pas mal de temps le meilleur marqueur, le meilleur rebondeur du championnat. Curieusement, l'infini d'équipe a quand même mieux fonctionné quand il n'a plus le ténat. C'est parfois bizarre les équipes. Si vous n'avez pas des joueurs autour qui souhaitent jouer avec un pivot dominant comme ça, on va servir de bloc le collectif et c'était peut-être une des raisons des intermoiements du CFP. Le CSP Dimanche, 54 pour Lélanchard. Smith, Eftimov. Aminou et qui a trouvé, bah il y a encore la même, mais cette fois-ci c'est raté pour Brian Space. François Lecerc, François Lecerc, c'est la faute de Nicola Lang. La faute de Nicola Lang. Chalon est dans la pénalité, ça donnera de lancé, le CSP peut revenir tout près. Après avoir pris un... Le bourrasque. Il est arrivé en 2003, il est arrivé en février 2003. Donc le calcul est simple, ça fait huit ans qu'il est à Chalon. Et il vient de se réengager pour trois ans. C'est un un aussi maintenant. Appellation d'origine contrôlée. Retour de Black Shield, associé à Brian Smith. On ne l'a pas précisé Jacques, mais quand on a vu Philippe Hervé, l'entraîneur d'Orléans, il faut rappeler que c'est lui qui a vécu les premières années de Chalon en proie, qui avait fait monter cette équipe. Au départ, il était joueur, après coach. Et lui aussi, il était resté très longtemps à la tête de Chalon. Bien sûr, il avait fait la finale de la St-Portacup, par aussi. Brian Smith, avec Calette de la planche ratée, gros rebond de Rappel. Un jour pour le CSP. Le match est loin d'être fini. Heidt. Robert Heidt, non, ça ne rentre pas. Il joue complètement le CSP. Le CSP, Limoges a deux fautes à donner dans cette dernière minute. Il va souffrir des billes. Non, c'est raté. Rebond de Banks. Chalon ne marque plus. Et Limoges peut comme ça rebondir. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Il s'en sortait bien. Ils s'en sortent bien, les Limoges. Qualité de passe plus que douteuse, David. Et Raphaël Desroses-Malin, un rivage. Jean-Ballon prisonnier. Alors, on met son marque à 6. Ben, il s'y sort. Donc, ça. Deux fois, seulement. Il y a des shoots en distance pour l'image. La moitié des shoots pris à 3 points sur les 44 tirés. Vous rajoutez 7 à 2 points extérieurs. Donc, 20 points sur 44. On raquette. C'est beaucoup. Et très peu lui en s'effroi dans cette finale. Bien joué. Et c'est Moff de Foire. Il marque. En force. à la dernière minute qui avait fait une bonne lecture. Et Chalon qui se fait du bien. 14 points marqués seulement pour le CSP dans ce quartier, David. 20 à 14. C'est le score de ce quartier. Et 56-51. Plus 5 en faveur de l'élan Chalon. On passe une petite page de pub. On se retrouve dans un instant. Bud ensemble de ce Palais Omnisport de Paris-Bercy. Plein aujourd'hui pour accueillir cette finale. C'est la finale de Coupe de France. Vous apercevez celui qui est très bavard apparemment. C'est Bob Sudre qui était adjoint d'Alain Veil. Qui a été à Dijon ces derniers temps. Et à côté de lui, Pierre Vincent. Pierre Vincent, sacré champion de France. Avec l'équipe de Bourges. Et qui prépare le championnat d'Europe. Qui aura lieu en Slovaquie, je crois. Championnat d'Europe féminin au mois de juin. Dans un mois. Et qui sera contre de la Svène l'année prochaine. En Pologne, pardon. En Slovaquie. En Slovaquie. En Pologne, pardon. Oui. Et qui sait si Bob Sudre ne serait pas aussi à ce côté. Alors, Ronnie Taylor qui revient. Il fait un petit... Il me la pique. Il me la pique, Cédric Banks. Et nouvelle possession. Ça peut complètement ramener le CSP. Pour terminer Pierre Vincent qui apparemment aurait signé à Vidorban. Alors, Ronnie Taylor. Taylor. Banks. Compliqué tout ça. Le pass n'était pas encore fantastique. Et quelle opportunité pour le CSP de revenir tout près. C'était après les 24 secondes. On dit les arbitres. Le shoot de Cédric Banks. En plus, la défense Chavez peut se cibler sur le dribble. Et de la contraire. Puisqu'ils savent que la balle ne va pas trop bouger. Donc à partir de là... Oh là, qu'est-ce que c'est que c'est qu'elle parle de Marquez Sainz pour Black Shield. Mais elle était beaucoup trop haute. Deux balles perdues pour Chalons. Le CSP peut encore mettre une salve. En cette finale, on a bien compris. Il y a un contraire de soutenir trois points à côté Limoujo. Et voilà. Le shoot de Raphaël Desros. Et voilà. Ils sont de retour. Ils sont à un point seulement, les Limoujo, grâce à ce 4-0 pour commencer le quatrième carton. Et ce qui ne tue pas, David, ça rend plus fort. Black Shield. La flotte de Karine Souche. Sur cette tournée d'écran. Deuxième coup de personnel. Karine Souche. On n'a pas trop parlé des situations dans les deux équipes. Celle à Montblanc avait été... C'est vrai. Elle était très originale. Oh là, on parle de la faute d'attaque. Mais à la dernière minute. Et là, en réception. Il est effectivement content de se servir du bras gauche. Il est effectivement ce qui a joué pour Zarek Markowski à Kildner Molog. D'ailleurs. Bien entendu. C'est la saison 2009-2006-2007. Bien entendu. On dit Taylor. On dit Taylor. Ah ben alors. Eh ben alors. Non, c'est raté à trois points pour Goudihebi. Oui aussi, Goudihebi. Et Goudihebi, il était 1 sur 8 à trois points depuis qu'il est arrivé à Limoges. Oui, ça fait 1 sur 2. Nicolas Langue. Il le met. Il a cherché sa zone de confort. Et sur la main gauche, un petit enchaîné. Pull-up jumper, très propre Nicolas. Le deuxième panier du match. Plus 5 pour Chalons. Interception de Béchil. Oh la transversale, il n'y aurait pas de chance que ça arrive à destinataire là, Jacques. Oui, il y a de Raphaël Desroses qui se sacrifie, qui se tape l'attaque. Doudihebi, remplacé par Aurélien Salmon. On va jouer encore une fois très small ball avec Raphaël Desroses en poste 4. Et Aurélien Salmon, en train de parler. Oui, vous avez raison de rappeler qu'il y a eu un gros éclat. Parce que c'était assez récemment, c'était il y a deux mois, quand l'équipe de Limoges était à peu près dans cette configuration-là. 93-62. Avec un orage à trois points. Langue. Aminou. Aminou, il va le jouer probablement. Il joue. Flexchimba. Il faut payer le small ball. Oh la. Il faut payer le small ball. Et il ne donne pas anti-sportive. parce que c'est pour ne pas se faire mal aussi que Robert Haidt redescende comme ça sur Blake. Et si jamais il ne met pas les mains, il bascule par-dessus. Et lancé pour Blake Schimba. On va faire un vrai petit break. À cette minute de la fin. Non. Premier lancé raté. C'est très très provoqué. C'est difficile, mais un lancé sur deux quand même. Il y a du goût de goût, un petit goût de goût, mais bon, il est dans toutes les lignes de stop. Trois passes. C'est-à-dire, Robert Haidt. C'est une interception. Haidt. Il est de retour. Il est de retour. Robert Haidt. On a bon renversé de Cédric Banks. Et tout devient possible avec les pistolets rolli-bougeon. Près de la moitié des points de son équipe, Robert Haidt. 25-58. C'est court à trois points pour Nicolas Lang. Au bord du marché là, Robert Haidt. Oui, il me semblait aussi. Oui, très au bord. Il y en avait des pieds mouillés tellement il était au bord. Taylor. Bounce. Haidt a mis 25 points sur 58. Donc, c'est très, c'est très de la moitié des points. Taylor raté. Il avait créé le flotteur après Solbeth. Maintenant, il va la donner. Zéro, ce qui marche. Et Haidt avance son panier à trois points. Jacques, il n'avait marqué que trois fois en deuxième distance. C'est vrai. En tout cas là, belle finition de Raphaël de Rose. Ce n'était pas canon. Haidt et Limoges étaient à un point seulement. Marquès 16. Marquès 16. Nicolas Lang. F-team off. Lang. Il y a quatre secondes, il va être obligé de prendre le show. Nicolas Lang, il le prend le show. Il le met ! Énorme chose du jeune. Nicolas Lang, 21 ans. La bord du banc de Greg entre Aminou, entre Smith, entre Lang. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Eh bien, merci à Thierry Gondal et son équipe. Regardez. Et si je lui prends l'avantage du banc Chalonnet par rapport au banc de Limoges. Et dans ce point-là, il vaut mieux être casqué. Il y a eu quand même deux ou trois balles qui sont parties en première. Seizième perte de balle, un de Limoges. Trois points toujours. Match à une possession de balles. Aminou. Il a la position de Black Shield, bien sûr. La défense de Limoges qui ne conteste pas les déplacements. Et tout arrive dans le système. Comme nous l'avons c'est Greg Mugno qui a marché sur la position basse de Black Shield. Ronnie Taylor. La pote de Nicolas Lang, c'est Ronnie Taylor. Il met les mains vers le ballon. Clairement, pour empêcher, il est en contact avec le cuir. Mais bon, je crois qu'avec ça. Il y a eu 9 de personnel de Nicolas Lang. Troisième faute de Nicolas Lang. Troisième faute de Nicolas Lang. Tiens, on va faire le point 7 quand même. Pas de joueur à 4 fautes. Je n'ai pas de bêtises. Il y a des joueurs qui sont un petit peu en difficulté. Comme Steve Chikambou qui a 3 fautes. Aladé Aminou aussi. On s'aliment bien Aladé Aminou. Il le vit pas mal. Oui, c'est vrai. Et à Limoges, il y a 2 joueurs à 3 fautes. Il s'agit de Ndoudi Ebi et de Raphaël Desroses. Et là, c'est la première pour Ronnie Taylor. La troisième collectif pour le CSP. Chalons n'en a qu'une dans ce carton. La possession pour les marchands. Aminou. Haynes. On joue maintenant dans les 10 dernières secondes. Haynes. Non, raté. Rebond d'oreille installement. Et toujours qu'une grosse possession d'écart, David. David avec Ronnie Taylor. Il joue avec les 3 petits. Plus Raphaël Desroses. Bonjour. Bansa. Bansa. Oh, la belle faute de Cédric Bansa. Et on peut pas s'empêcher de monter sur ces pubs fakes. La faute de la pompe. Et allez. Merci à notre équipe de cadreurs. Estéphane Boutillet. C'est ralenti. Toujours Blacksheet dans la position basse. Il vient de le doubler, mais bien servile. Oh, le courbe. Les arbitres ont laissé jouer. Et derrière, c'est Blacksheet. Il vient de bien récupérer. De notre place, un troublé. Une faute des arbitres sont destinés. Il attrape le ballon, Raphaël. Oui. Un peu sommagement, je vous l'accorde. Il va le jouer, bien sûr. Petit sur grand. Bien enroulé. Magnifique move de Ronnie Taylor. Alors, il ne faut pas changer. Il fait signe les gourbes de l'eau parce qu'elle a des Aminou. Il ne peut pas contrôler le meneur. C'est tendu, David. C'est très tendu. Avec 3 minutes 20 jouées. Blacksheet en bas. Il est passé, Blacksheet. Il y a du monde qui l'attend. Il marque quand même. Il est fondamental dans le money time. Il prend sa responsabilité. L'équipe cible le jeu sur lui. En descendant la balle à la position basse. Il devient le meilleur marqueur de Châlons devant Aminou. Et Robert Tite. Oh là. Dans l'échec. Ce shot raté. Alors, on est loin de la part quand même. Avec 3 minutes à jouer. Mais si Châlons marque. Il peut faire un petit écart. On a bien dit petit. Blacksheet. Blacksheet. Toujours Blacksheet. Grosse faute sur Blacksheet. Qui va aller sur la ligne. On ne voit plus que lui. Oui. Il joue tous les ballons. C'est ce que lui demande Grégoire Meuniot. D'assumerait de prendre ses responsabilités quand il y a besoin. Et il y a besoin. On regarde. S'il y avait faute ou pas. Compliqué. Et le temps mort. Avec 2,44 de la fin. Salmon. Taylor. Make this pick over here. No. Deros here. Cédric here. When he's making this pick. Okay. We don't go back. Deros. You go to the corner. Robert come here. If we couldn't punish with Salmon. Or Deros for shoot. Or Cédric for shoot. Give the ball to Robert. And re-pick Salmon for Robert. Okay. Let's go. Un détail d'attaque avec Aurélien Salmon. Robert Tide. Il n'y a pas d'enthousiasme débordant. Pascal Donadieu. Il est du entraîneur de l'année en Pro B. Promu avec Lanter. La belle aventure de 25 ans de coaching qui partent de la départementale pour finir à la Pro 1, s'il vous plaît. Et bravo à son papa Jean aussi, président du club. Oui, avec une équipe avec plein de joueurs français. Oui. Bon esprit Lanter, bon esprit. La brigade rouge de l'élan Salmon dans les tribunes. Important, c'est de lancer de Black Shield. Dix lancers seulement pour chaque équipe avec 5 réussies sur 10 pour Salmon. Black Shield en état 5 sur 7. Il a provoqué 8 fautes dans ce match. L'incontournable, le polyvalent Black Shield, le catalyseur de cette équipe. Chalonaise. Plus 5, un mini break. Un peu de pression sur le CSP. Le Cale va se coller pour envoyer une saucisse en l'air. Marché, marché au départ de Aurélien Salmon. Qui sursaut au moment de la prise de balle. La 6. Chalon marque. Chalon peut commencer sérieusement à y croire. Possession vitale. Et surtout un stop obligatoire pour Lille. Ça redouble, d'aller l'élan, d'aller l'élan. Déjà que les sièges de Bercy sont rouges, là c'est brûlant. Black Shield. Jacques, on a toujours l'impression de voir la même séquence avec Black Shield en bas qui poste tout le monde. Il n'a pas de réponse défensible. Et là, s'il prend un 3 points rapide et qu'il le manque, je ne suis pas loin de penser que c'est presque pillé. Quel dernier carton de Black Shield ? On sait. 22 points pour Lille. Oh, ça roule sur le cercle. Et un minuit qui fait le message. Qui fait le ménage, pas le message ? Oui, il fait le message aussi. Je prends la balle. Les deux pénétrations de Robert Tite ont coûté cher. 11 points pour Black Shield dans ce carton. C'est un peu obligatoire. Il a peut-être 13. Inarrêtable ! Il est inarrêtable, Black Shield ! 13 points pour lui ! Quel joueur exceptionnel ! J'en parlais avec Greg avant le début de match. Je lui dis, il ne faut pas que Black qui laisse qu'on va regarder le gros. Il est motivé comme un homme. Il fait 10 ans qu'il n'a pas touché un trophée. Oui, oui, ça fait plaisir, il faut le prendre lui forcément. Quel show de Black Shield, Bobo, Bobo, le match ce jour. Quel joueur. Le temps à Minou a tenu son équipe. Brian Smith en relais de Black Shield a été super. Le Black se coupe de tout dans le monétail. Bien joué, Romy Taylor. Pour retrouver Nubi Ebi. Sous le regard de Samy Amézian. Plus connu ce seconde scène, le comte de Bouddherbala. Qui est au gymnase jusqu'à fin juin. Ancien basketeur de Yukon. Etchivizi aussi, je crois. Oui, à 3 points, Robert Haidt. Il les laisse toujours en vie. Eh oui, c'est fou. Il les laisse toujours en vie. Ils le sont à 2 possessions, les joueurs de Limoges. 7 sur 9, à 3 points pour Robert Haidt au truc de fou. 28 points pour lui. Et la faute, on n'est pas sifflé. Et Nubi Ebi qui donne. Et le CSB qui revient. On sait. On sait que cette bestiole-là, le CSB, a tendance à bouger longtemps. Et le supporteur d'Amélenchon ! Incroyable. Stichikango. Un 5-0 qui remet. La pression est sur Chalon. Et c'est Aminou qui remonte la balle. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Aminou qui a mis à 3 points, c'est raté. Mais pourquoi ? Il s'est précipité là. Ils arrivent. Et bien sûr qu'ils arrivent. C'était pas lui de chouder à 3 points. Pas vraiment. C'était pas Aminou qui comptait la balle non plus. Voilà, on vient de voir 2 grands n'importe quoi, coup sur coup. Et au final, c'est Chalon qui a la balle et qui là peut faire tomber le chrono avec Marc Hesseg. Si Marc est là, ce sera compliqué pour le CSB. Stichikango. Un mot offensive de Black Shield. Il faut pranger les secondes. Et il l'envoie sur la lutte. Robert Height. Il est frustré parce qu'il n'a pas nettoyé le rebond. Alors qu'on le voit, l'élan de l'élan Chalon. Et vous voyez que Patrice Dubon est fou de joie dans son costume de mascotte après avoir... Il s'est laissé pousser les oeufs. Ouais. On va pas avoir commenté la finale des filles. Encore un lancé pour Black Shield. Vous vous rendez compte qu'il va finir quasiment au même nombre de points que Robert Height. Il s'est dit touché. On disait il y a 5 minutes qu'il a un pourcentage suspect de Black Shield. Il est à 4 sur 10. Voilà. Il est à 40%. Là, il est à 60%. C'est ce qu'il n'a dit rap. Il est à 5 sur 5. 4 sur 10. Il est à 5 sur 15. Dominique Juillot. Président de Chalon. Oh là là, le cœur doit battre très très fort. Il défense, il ne sait pas, il sait gagner. La faute de Stichy Cambou. Et Fred Forté. Le président du CSP a pour lui, ça aurait été vraiment une année compliquée, comme pour son club, en espérant que Limoges revienne au plus vite en proie, parce que la proie a besoin de Limoges, comme Limoges a besoin de la proie. Taylor. Non à 3 points. Et le rebond de Chalon. Il y en reste Timoth, qui prend ce rebond. C'était pour revenir à 3 points, ce chute de Ronnie Taylor. Et Greg qui convoque cet aulier, là. Gilles, Chikambou, Haynes, pour la montée de balle, certainement leur dire. Il leur dit aussi, on a 3 points. On peut gagner quelques secondes, en en donnant une. On est tout près, tout près, les gars. Validé avec ce groupe, Greg a vu toute l'année. Qui prenait du plaisir à aller à la salle, qui prenait du plaisir à travailler avec ses garçons. Et bien quand vous prenez du plaisir, vous validez par un trophée. C'est le bon du coup. C'est le bon du coup. Il y avait une belle image, là, Jacques, on la voit, de tout le public de Chalon, qui est debout et qui exulte. Oh, ça va faire un joli bon Bourguignon, là. Ça va faire un joli bon Bourguignon. Il n'a pas résonné dans Bercy, depuis 2006. C'est ça, 2006, on est très idéal. Il y aura effectivement un ficeau, pratiquement, ce match. Il faudra un enchaînement au Qatar. Il faut que Chalon ne gagne pas cette coupe. On l'a s'est plié. Pourquoi il l'a rencontré, là ? Il s'enchaîne. Oui, parce qu'il s'en passe des choses. Et c'est... Et Ballon, pour la victoire. Papa, Chico Mou ! Quel bel image de Greg Bognon, qui exulte, comme tout le peuple bourguignon, Chalon remporte la Coupe de France 2011 ! 79 à 71 ! Il fallait la gagner pour l'élan, c'est difficile. Quand vous êtes dans un statut de favori comme ça, il la gagne. Bravo à eux, bravo à Milou, bravo à Bledschild. Dans le bon état, le bravo à ce déplacement de l'agulation rouge, Chalonaise. L'année dernière, Bercy exulte en rouge, avec Cholet champion. Là, Bercy exulte en rouge, avec Chalon qui remporte la Coupe. Je suis obligé de vous laisser faire l'interview, Jacques Nand. Non, Jacques, il ne peut pas, il n'y a trop d'émotions. Quelle émotion, quand même, Greg, ce match un peu curieux avec ces shooters fous en face qu'il fallait stopper. Ouais, et honnêtement, le scénario est barjot, parce qu'ils tiennent sur les trois points. Après, on s'adapte bien, et nous, on trouve les solutions facilement. Oui, il y a pas mal de monde qui a porté. Et c'est la magie de cette équipe-là, c'est que, de temps en temps, il y a de la qualité dans le rôle national. On pose le fort défensif, voilà. Et Aminou qui nous fait le plus grand bien ce soir. Aminou, Brian Smith, Nicolas Lang, ton bon, t'as apporté énormément ce soir. On en parlait avant, et puis Blake, il n'a pas laissé courir à la fin. Il s'est occupé de tout. Ouais, ouais, mais c'est Brian qui relance tout. Ça, c'est intéressant. Et Nico, elle a été grandiose. Et Blake, il... Il n'a pas trop mal coaché, alors. Allez, à mercredi, pour le match contre Lasvelle, on va voir deux équipes sur une super dynamique face-à-face. Oui, deux très belles équipes qui pratiquent un basket-to-mer, des deux meilleures équipes à l'évaluation du championnat. Chalon qui fait beaucoup de passes. Lasvelle qui a un talent fou, et puis il y a quand même le MVP français aussi. C'est pour vous qu'il faut descendre tous ces trucs, il faut être associé à l'équipe de chancé. Je pensais avoir un Stichik en bout. Ah, le voilà, Stichik pour le dernier mot. Voilà. Vous se dépêchez, parce qu'on va rentrer tout de suite à Thomas. Alors, c'est du direct, vite, vite, il faut vite avoir le micro. Est-ce qu'il trouve son micro, Stichik ? Voilà, ça y est, Thomas, il est là. Attention. Attention, vous avez un pont Bourguignon en live, Thomas. Et puis, on va vous laisser l'entendre là-dessus, Thomas. On se retrouve mercredi. Génial, génial. On l'écoute, Stichik. Alors, écoutez, c'est 3 000 personnes par pont Bourguignon. Vous connaissez ? Formidable, formidable les images. On va se quitter là-dessus. Merci, messieurs. Ambiance exceptionnelle à Bercy avec Stichik en bout en DJ si vous voulez.